... Quand j'ai commencé le chant au conservatoire, il y a maintenant 6 ans, au conservatoire de Paris, je me suis tout de suite dirigée vers la musique ancienne. J'ai fait ce qu'on appelle la classe de musique ancienne avec Kenneth Weiss, qui est un super clafséniste. J'ai comme ça découvert le répertoire baroque français et après une ou deux années d'études avec Kenneth Weiss, on a donné une petite audition de classe avec pas mal de gens dans le public qui étaient intéressés de connaître le travail qu'on avait abouti avec ce clafséniste. Et donc pendant cette audition, je me suis attelée à Jean-Philippe Rameau puisque j'ai interprété l'ère de la bergère dans Hippolyte et Harici, Rossignols amoureux, qui a un air normalement avec flûte, une belle partie de flûte, la partie de soprano dialogue avec la flûte. En l'occurrence, c'était une version vraiment intimiste de cet air puisqu'il n'y avait même pas de flûtiste avec moi, c'était Kenneth Weiss au clafsén et moi au chant. Donc l'exercice était d'autant plus difficile que tout le travail de mimétisme entre la voix et la flûte, qui est un instrument avant, qui a vraiment des sonorités très proches d'une voix humaine, était ici réduit au travail de la main droite de Kenneth Weiss. Et ça m'a passionnée, ce travail d'imitation et de jeu sur la partition, l'ornementation, etc. Et pendant cette audition, dans le public se trouvait un jeune flûtiste et très jeune chef, qui était Alexis Kosenko, qui est venu me voir à la fin du petit concert et qui m'a dit « Écoute, ça tombe très bien que je t'entends de chanter du rameau, on ne se connaît pas, mais je monte plusieurs projets rameau en tant que chef. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on travaille de la musique ensemble et qu'on voit si cette affinité entre ta voix et rameau se confirme ? » Alors évidemment, moi j'étais ravie d'accepter la proposition. Et donc, je me suis rendue chez Alexis, qui avait préparé tout un stock de partitions avec des airs plus ou moins appropriés à ma tessiture, à mon type de voix. Et on a travaillé comme ça pendant plusieurs heures sur le répertoire de Jean-Philippe Rameau, qu'au final je découvrais. C'est un répertoire extrêmement vaste, avec un travail de théâtre d'un air à l'autre. On a vraiment des couleurs incroyables, une diversité de couleurs proposées aux chanteurs qui m'a beaucoup impressionnée. Et à l'issue de cette séance de travail, Alexis m'a dit « Banco, on tente l'expérience, je t'emmène… » Les premiers concerts étaient en Pologne, je crois. « Je t'emmène chanter avec mon orchestre du rameau. » C'est comme ça que j'ai appris à comprendre la place de l'interprète face à un public, l'interprète devant un orchestre et en face d'un public. Et cet exercice qui est le récital, qui est très difficile pour un artiste, puisque c'est un moment de solitude, on n'a pas de mise en scène, on est vraiment mise à nu. C'est donc avec Rameau que j'ai fait mes armes dans l'exercice du récital. Et voilà, je suis très attachée à ce compositeur. Et quand la maison de disques Erato, plusieurs années après, m'a proposé de choisir un compositeur et une esthétique particulière pour mon premier récital en soliste, j'ai tout de suite été vers Jean-Philippe Rameau, puisque c'était comme un retour à la maison, un retour aux sources, et surtout mes affinités envers ce compositeur étaient sans limite. Donc voilà, je suis ravie aujourd'hui d'être ici pour les Diapasons d'or, qui sont une formidable récompense pour une jeune artiste comme moi, et puis qui sont aussi le résultat d'un grand partenariat avec l'Orchestre Les Ambassadeurs, avec Alexi Kosenko. Voilà, donc on est ravis d'être ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501